... Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je suis vraiment heureux d'être de retour en France après deux années d'épidémie qui nous ont tous tenus loin les uns des autres. Et je suis heureux de présider cette réunion qui m'est précieuse car nous parlons d'OCT et d'Angiographie OCT et cela aussi me fait plaisir de retrouver des amis anciens et nouveaux comme Michel Puech, Adil El Martori, Nicolas Bruel et tant d'autres que je veux dans la salle. VisionX est la nouvelle marque qui regroupe l'ensemble des structures du groupe Luno Technologies incluant également OptoVue depuis son rachat en 2021 et j'ai travaillé avec OptoVue depuis qu'elle a été créée. VisionX est un acteur international majeur de l'innovation dans le secteur de l'imagerie et du diagnostic. VisionX, sous la direction de Marc Abitbol, affiche la volonté d'offrir une expérience de diagnostic encore plus étendue et de consolider sa présence sur le marché de pointe de l'ophtalmologie. La gamme OCT d'OptoVue s'inscrit donc parfaitement dans cette dynamique et c'est pour cela que nous avons organisé VisionX a organisé ce symposium au cours duquel trois éminents spécialistes d'imagerie prendront la parole le docteur Alexandre Amier, le docteur Michel Puech et M. Adil El Martori. Ils présenteront l'imagerie OCT avec OptoVue Solix. La première conférencière est Mme Alexandra Muir, arthalmologiste spécialisée dans la rétine à Créteil. Elle a obtenu une maîtrise en traitement d'images au sein de l'Université de Paris-Créteil et un doctorat en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques au laboratoire Images et systèmes intelligents en 2020. Son domaine clinique et scientifique inclut principalement la rétine médicale, les nouvelles modalités d'imagerie rétinienne et les applications d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle. Elle a publié plus de 80 articles et écrit plus de 10 chapitres dans des livres d'OCT et en géographie OCT. Elle est évidemment membre de l'Arvo et de l'Euretina. Donc, j'introduis le docteur Mier qui parlera de l'OCT et en géographie OCT dans les pathologies rétiniennes. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci, professeur Mnumrozo. C'est un plaisir de se retrouver enfant en présentiel et de vous retrouver tous en fait, enfant en présentiel. Donc, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de l'OCT et l'OCT en géographie dans les pathologies rétiniennes. Et c'est mon partage d'expérience avec le SOLIX. On sait tous que l'imagerie rétinienne dans la DMLA, mais pas que dans la DMLA, comprend des techniques d'imagerie invasive et non invasive avec un focus ces dernières années sur les techniques d'imagerie structurelle, c'est-à-dire l'OCT et l'OCT en géographie qui ont gagné de plus en plus de place. Et la particularité de SOLIX, c'est l'appareil dont je vais vous parler aujourd'hui concernant les applications, c'est que c'est un appareil spectral domaine OCT en géographie qui utilise comme algorithme un split spectrum amplitude de correlation and geography avec un motion correction technology, donc ça corrige les artefacts de mouvement, et avec le 3D projection artifact removal, ce qui veut dire que les artefacts de projection vont être enlevés directement à partir du BESCAN. C'est un appareil très rapide avec 120 000 ASCAN par seconde et ça permet d'acquérir des BESCAN, donc des OCT de 16 mm, et vous allez voir à la fin de cette présentation, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Pour l'OCT en géographie, on sait tous comment ça marche. S'il n'y a pas de variation entre deux images, deux BESCAN acquises de façon séquentielle, ça va être interprété comme du tissu statique. Par contre, s'il y a une variation, ça va être interprété comme du flux. Donc c'est ce qu'on appelle du motion contrast, le contraste du mouvement. Et pour les applications dans les pathologies rétiniennes, ça a été décrit de façon extensive avec d'autres instruments, mais également avec le SOLIX. Les applications portent sur la détection de la néovascularisation dans la DMLA néovasculaire ou DMLA mixte, sur la rétinopathie diabétique, la rétinopathie hypertensive, les occlusions vasculaires rétiniennes et d'autres pathologies vasculaires également. Mais on va commencer avec la DMLA. Quand on est devant un examen d'océtérangéographie, on peut se dire soit on voit du flux, soit on ne voit pas de flux. Et on va essayer de chercher les raisons pour lesquelles on voit du flux. Est-ce qu'on est sur la bonne segmentation ? Est-ce qu'il y a un artefact de projection qu'on interprète comme étant du flux ? Ou bien, s'il n'y a pas de flux, on peut se demander s'il y a un masquage ou s'il y a un flow overlay au niveau du BESCAN, alors que sur l'image en face, on ne voit pas du tout de flux. Donc c'est un peu comme Where's Waldo, si vous connaissez le jeu. Ça, c'est un premier cas d'un patient avec un neveusseau de type 1. Donc ici, on a la photocouleur acquise avec le SOLIX et le CT correspondant qui montre effectivement un décollement de l'hépte lumbigmentaire fibre vasculaire avec un petit peu de DSR. À baseline, donc deux ans auparavant, le patient avait bien et belle sur l'angiographie à la fluorescine un neveusseau de type 1 avec une diffusion au temps tardif de l'angiographie avec des pinpoints et un contour mal délimité au temps précoce de l'examen et bien évidemment, ce décollement de l'hépte lumbigmentaire fibre vasculaire avec un DSR. En SOLIX, on a acquis les images de ce patient qui montrent déjà au niveau de la segmentation rétine externe la présence de ce réseau à flux élevé qui se confirme également au niveau de la segmentation coriocapillaire et encore mieux avec une segmentation qui s'appelle RP Elevation donc qui va entre l'hépte lumbigmentaire et la membrane de Brouk comprenant donc toute l'épaisseur du neveusseau de façon parfaite. On peut voir la différence entre ces segmentations donc ici on est dans outer retina on a une segmentation qui est assez épaisse ici on est en coriocapillaire donc on va passer en dessous du neveusseau pratiquement et ceci est la segmentation RP Elevation où on se cale exactement sur l'hépte lumbigmentaire et la membrane de Brouk qui va donner la plus claire visualisation de la membrane néovasculaire comme vous pouvez voir ici. Il y a une autre chose pour la détection des neveusseaux c'est l'everaging et ça a été démontré au niveau du plexus superficiel et profond par Aisto Uji et Prof Sada il y a quelques années que plus on fait un moyen âge d'image plus on va avoir une augmentation de la qualité du signal et ceci est vrai bien sûr pour le plexus superficiel et pour le plexus profond mais également au niveau de la rétine externe et de la coriocapillaire on peut voir une nette amélioration du signal ici on a de nouveau un cas de neveusseau de type 1 où en faisant l'everaging que vous voyez à droite de 4 volumes de façon automatique on a une meilleure distinction de la membrane néovasculaire je ne sais pas si les images ont une résolution suffisante sur l'écran mais il y a une vraie différence au niveau de l'image à droite et également dans la segmentation RP Elevation on voit toute la membrane néovasculaire sans avoir les interruptions qu'on peut remarquer sur un seul volume si on parle de la néovascularisation de type 1 anévrismale qui a été décrite par Yanoudi et Stern et qui a été renommée il y a quelques années par Kunaldan Singhani et Larry Yanoudi on a de nouveau des images en oscité angiographie qui sont très typiques ici on a une image d'ICG en géographie on remarque très bien les lésions hyperfluorescentes arrondies qui correspondent aux polypes et en faisant l'oscité angiographie on voit déjà les zones sans flux, sans signal qui correspondent aux polypes et le branching vascular network montré par la flèche noire qui correspond aux branching vascular network et ces polypes ont un OCT, un aspect ogival comme on sait très bien voici un autre cas d'une patiente qui a un petit polype ici qu'on voit très bien sur l'angiographie à la fluorescine et l'ICG et sur l'OCT on peut remarquer le polype mais également le branching vascular network avec des paquilles vaisseaux et une choroïde très épaisse on observe d'ailleurs que cette patiente a une membrane épirétinienne et c'est très joli parce que sur l'enface en fait si on regarde ici, on voit très bien cette membrane épirétinienne sur l'enface structurelle et si on descend en profondeur on va remarquer qu'au niveau de la rétine externe donc cette segmentation assez épaisse de la plexiforme externe jusqu'à la brouque on ne va pas remarquer grand chose si on descend dans la segmentation coriocapillaire de nouveau on ne va pas vraiment voir le branching vascular network mais on a un DEP, on a un branching vascular network on a du fluide sur rétine mais est-ce qu'on peut trouver une méthode pour visualiser ce réseau à flux élevé et effectivement soit avec une segmentation custom on arrive à déceler là où il y a les flèches qu'il y a un peu de flux mais encore mieux avec la segmentation RP Elevation on se cale sur l'heptel impigmentaire et sur la brouque et on peut déceler très facilement ce branching vascular network correspondant attaché à ce polype donc voici de nouveau en zoom cette segmentation donc si on segmente de façon correcte on peut visualiser de façon correcte si la segmentation n'est pas correcte ou trop épaisse on ne va pas y arriver pour les névosses de type 2 qui sont sous-rétiniennes on peut très facilement les visualiser bien sûr en angiographie classique mais également en angiographie et en réalisant du 3D Projection Artifact Removal on va garder le signal au centre de la membrane néovasculaire par rapport au type de Projection Artifact Removal d'auparavant on a également ici des cas de type 1 et type 2 qu'on peut visualiser en angiographie et ça c'est un cas qui 3 ans auparavant avait eu d'ailleurs un hématome maculaire comme vous pouvez voir à baseline et là après un traitement pendant 3 ans par anti-VGF on peut remarquer dans la segmentation rétine externe la visualisation de ce membrane néovasculaire avec une visualisation assez variable sur les autres segmentations donc on a coriocapillaire au milieu et custom à droite par contre si on regarde sur la segmentation RP Elevation qui est maintenant à droite on voit en entièreté la membrane néovasculaire et également le feeder vessel et on peut également générer des visualisations tridimensionnelles de cette néovascularisation et regarder la façon dont l'arborisation de la néovascularisation se fait pour la néovascularisation de type 3 on sait que c'est quelque chose d'assez débattu il y a des précurseurs du type 3 qui ont été démontrés comme étant intra-rétiniennes à nos CT et avec l'évolution des techniques d'imagerie on sait plus sur ce type de néovascularisation et notamment les études d'imaging et également les études d'histologie ont démontré qu'il s'agit d'une néovascularisation qui est éminemment avec une origine intra-rétinienne ce qui a mené à une nouvelle stadialisation depuis 2016 de ce type de néovascularisation alors est-ce qu'on va pouvoir déceler des choses intéressantes en néovascularisation de type 3 avec le SOLIX ? oui puisque dans ce cas de early type 3 qu'on voit ici on va visualiser avec grande précision en reconstruction 3D les deux vaisseaux du plexus profond qui vont plonger vers la rétine externe pour former le complexe anastomotique ce qui est d'ailleurs confirmé par les images en face de flux qu'on voit ici à gauche donc on a la confirmation en utilisant l'OCTR qu'effectivement l'origine du type 3 est bien le plexus capillaire profond mais on peut se poser la question par exemple ici on a un complexe intra-rétinien hyper réflectif et on peut se poser la question dans quelle segmentation on va visualiser ces modifications donc là on voit que déjà au niveau du plexus profond on a des vaisseaux à flux élevés qu'on peut remarquer ici qui vont continuer vers la rétine externe pour former le complexe anastomotique et également au niveau de la coriocapillaire on n'a pas du tout de correspondance puisque c'est une lésion intra-rétinienne par contre on va avoir de l'atrophie qui est un hyper signal et il faut toujours bien sûr regarder le flux correspondant si on regarde attentivement sur le bescan correspondant on voit que le flux est intra-rétinien et voici les images du même patient en 6x6 si au tout début il y avait un drusien régressif par contre on peut avoir un autre cas figure puisque au niveau de ce drusien régressif il peut y avoir des types 3 qui vont se greffer et ici on a l'imagerie multimodale qui ne montre pas une mais trois types 3 et en os et angiographie on pourra déceler les trois types 3 de façon séparée avec le flux superposé au niveau de la lésion sur le bescan correspondant une autre question c'est est-ce qu'on doit faire de l'os et angiographie si on a une démêlée intermédiaire qu'on suit normalement à l'OCT ça c'est le cas d'un patient ici on a la carte de RP Elevation au niveau de la rétine externe il n'y a rien au niveau de la choré capillaire rien au niveau de RP Elevation il n'y a rien de particulier donc ici on n'a pas du tout de complications néo-vasculaires mais par contre on a cet autre patient qui a un DEP assez plat et irrégulier avec un axe horizontal plus grand et si on fait de l'angiographie on va retrouver chez ce patient là effectivement une plaque hyper fluorescente un ICG tardif ce qui demande de la présence d'un néo-vaisseau par contre il n'y a pas du tout d'excudation si on fait de l'os et angiographie chez ce patient là on peut remarquer surtout dans la segmentation RP Elevation la présence d'une membrane néo-vasculaire qui correspond à du flux sur le bescan superposé cet autre cas est tout à fait comparable avec celui qu'on a vu tout à l'heure sauf qu'à gauche vous avez un seul volume et à droite vous avez 4 volumes et vous pouvez remarquer la différence de qualité du scan entre le 1 volume et le 4 volume en 3 par 3 donc de façon automatique chez ce patient avec une néo-vascularisation qui est simple dit aussi non-excudative asymptomatique et voici encore un cas de patient avec une néo-vascularisation non-excudative asymptomatique qu'on décèle de façon absolument fortuite en faisant l'os et angiographie et qui a d'ailleurs plein d'autres drusennes comme vous pouvez voir à droite donc ce type de néo-vaisseau peut se rajouter à la classification qu'on avait déjà on sait que la particularité c'est que ce type de néo-vaisseau est asymptomatique donc on ne doit pas le traiter et il se caractérise par l'absence d'excudation à 2 visites consécutives à au moins 6 mois d'intervalle et son aspect en OCT en géographie a été décrit depuis 2016 par Reussmann et l'équipe du professeur Rosenfeld on a encore une chose très intéressante si on se met à faire des OCT chez les patients avec une démêle intermédiaire parfois on a des petites surprises et on trouve ces petites lésions à flux élevé au niveau de la rétine externe et si on regarde attentivement cette lésion apparaît aussi au niveau de l'accord du capillaire et au niveau du slab costume et si on regarde attentivement ça correspond à une lésion avec du flux donc ça c'est ce que le professeur Kekes a décrit comme vascularized drusen qui peut mimer la néo-vascularisation de type 1 mais se remarque par son caractère très focal d'habitude c'est des lésions qui doivent être suivies de façon plus attentive qu'une démêle intermédiaire classique puisqu'elles peuvent excider une autre chose qu'on peut voir avec l'OCT angiographie c'est aussi le néo-vaisseau qui complique l'atrophie géographique ici à l'emphase on voit très bien l'air d'atrophie géographique et quand on regarde sur le scan sur le slab rétine externe on peut voir qu'il y a une membrane néo-vasculaire qui correspond à du flux sur le B-scan correspondant qui complique cette atrophie géographique donc c'est quelque chose dont on a eu conscience ces dernières années et parfois même chez des patients qui ont une démêle non néo-vasculaire classique avec des énormes plages d'atrophie on peut avoir des surprises comme ici on voit un petit néo-vaisseau au niveau de l'œil droit du patient et dans les atrophies géographiques de nouveau encore un exemple d'un petit néo-vaisseau qui se grève sur la zone d'épargne foveolaire chez ces patients-là et qui sont traités par injection intravitraine et répondent très bien dans la rétinopathie diabétique les applications du SOLIX sont clairement celles de l'OCTA Whitefield donc ça c'est un cas d'une femme de 38 ans qui a une rétinopathie diabétique proliférante avec plusieurs néo-vaisseaux que vous pouvez voir ici et si on regarde le 9x9 on peut dessaler déjà des zones de non-perfusion des micro-anévrismes un élargissement de la zone foveolaire avec les mêmes modifications au niveau du plexus profond par contre si on regarde sur le montage de 2 9x9 on peut dessaler avec grande précision d'un côté les zones de non-perfusion que vous voyez avec l'asthérix jaune mais également les petites micro-anévrismes bien sûr c'était pas du tout exhaustif il y en a plein d'autres mais juste pour les montrer et également sur un slab au niveau du vitré on peut voir avec grande précision les complications néo-vasculaires donc les néo-vaisseaux pré-rétiniens chez cette patiente-là juste pour vous dire je trouve qu'avec le montage on voit mieux ces néo-vaisseaux pré-rétiniens compliquant une rétinopathie diabétique ou toute autre pathologie vasculaire sur le mode OCT par rapport au mode angio c'est vraiment le slab où je le trouve le plus évident on peut également comme on a fait ici au niveau de l'oeil gauche analyser de façon séparée avec le montage le plexus superficiel et profond et de nouveau on va retrouver les mêmes choses donc des zones de non-perfusion des micro-anévrismes et des interruptions au niveau de l'arcade arcade péripho-veolaire et ces mêmes modifications apparaissent également au niveau du plexus profond au niveau des néo-vaisseaux si on regarde attentivement dans ce slab vitréen on va pouvoir décéler facilement en bas et à gauche de l'image un néo-vaisseau pré-rétiniens compliquant cette rétinopathie diabétique proliférante ici un cas de rétinopathie hypertensive avec plantes d'excudents des nodules cotonneux qu'on peut voir autour de la papille et plantes de zones de non-perfusion chez un patient de 45 ans avec une hypertension maligne et en faisant l'océtal angiographie on va pouvoir décéler en 9 par 9 au niveau du plexus superficiel également profond les zones de non-perfusion ainsi que les modifications micro-vasculaires qui apparaissent chez ce patient et finalement en occlusion veineuse on peut voir de nouveau la différence entre le 3 par 3 en volume et 3 par 3 4 volumes puisque si vous regardez à gauche la qualité des images et la visualisation de petits vaisseaux est différente et bien meilleure dans le 4 volumes donc le moyen âge de 4 volumes OCT par rapport au 3 par 3 qu'on a à gauche sur les images zoomées c'est extrêmement évident je trouve et ça c'est un montage malheureusement de pas très bonne qualité parce que la patiente avait énormément d'ischémie et une acuité visuelle très basse chez une patiente avec une occlusion de veine ancienne avec une non-perfusion périphérique très évidente et après on peut l'appliquer dans des pathologies diverses par exemple ici est-ce que vous avez une idée qu'est-ce que ça peut être ? c'est une reconstruction 3D donc peut-être que c'est pas tout à fait évident mais on voit quand même que la dépression faubolaire elle est beaucoup plus importante par rapport à ce qu'on attendrait ça va vraiment jusqu'en bas et si on regarde l'OCT on voit bien qu'il s'agit d'un trou maculaire et avec l'OCT full range de 16 mm chez ce patient myopphore on peut voir un schisis périphérique mais également un petit trou dégénératif donc c'est un cas classique de myopie forte vous voyez que dans l'ADMLA on peut détecter la neurovascularisation maculaire on peut détecter les complications neurovasculaires dans l'ADMLA atrophique ce qui est très important parce que ça contribue sur la croissance de l'atrophie géographique dans la rétinopathie diabétique on peut détecter la maculopathie ischémique les anomalies microvasculaires les zones de non-perfusion la neurovascularisation pré-rétinienne sur le montage dans la rétinopathie hypertensive aussi la non-perfusion les autres modifications microvasculaires les trous maculaires on peut faire du 3D rendering mais comme dans d'autres pathologies telles que les néo-vaisseaux qu'on a vu tout à l'heure et on peut utiliser le full range 16 mm pour plan de pathologie maculaire mais avec une importance que je trouve particulière chez les myopforts parce qu'on arrive vraiment très loin avec cet OCT et je vous remercie pour votre attention Merci docteur Myr pour avoir présenté d'une façon si claire avec de très belles images les possibilités de l'angiographie OCT solix dans les maladies vasculaires de la rétine je donne maintenant la parole à monsieur Michel Puech c'est un grand spécialiste international de imagerie oculaire et de glaucome il a écrit il a écrit de nombreux articles et des livres sur l'imagerie oculaire et il organise chaque année depuis plusieurs années d'un grand congrès international d'imagerie ici à Paris le prochain aura lieu fin septembre et je donne donc la parole avec plaisir à mon ami Michel Puech qui parlera sur OCT et en géographie incité et glaucome les applications cliniques Merci monsieur Lambrose toujours un honneur de vous avoir avec nous donc là le sujet de ce soir c'est de montrer l'application de ce nouvel appareil dans les dans les patients pour les patients suivis pour le glaucome et donc vous avez vu que cet appareil est vraiment très calibré pour la rétine avec donc maintenant en plus une rétinographie qui est intégrée ça nous permet d'avoir des images de très large champ et de quantifier surtout la vascularisation rétinienne et péripapillaire vous verrez les applications en glaucome et puis donc on a tout ce qui était dans les outils précédents de l'appareil d'OptoView c'est d'ailleurs les RNFL les GCC et la densité vasculaire mais maintenant on peut en plus rajouter une imagerie de tout le segment antérieur et donc voilà un petit peu la rétinographie donc appliquée sur différents cas avec un 5-6 étincelant sur les deux clichés du bas voilà les très belles images vous voyez que ce n'est pas un swept source mais le traitement du signal fait que on arrive à être au point à la fois sur le vitré et sur la rétine et donc vous voyez cette qualité d'image de cet appareil avec une résolution axiale de 5 microns une résolution latérale de 15 microns ce qui vous permet d'aller chercher toutes les pathologies vitréorétiniennes Alexandra vous a parlé de ce full range donc avec ses larges coupes sur le segment postérieur donc ça c'est assez impressionnant dans ce genre de situation et puis juste quelques diapos pour vous montrer cette qualité d'image donc de l'OCT en géographie appliquée à la rétine donc en 9 sur 9 ou en montage vous voyez là on utilise 4 coupes enfin 4 acquisitions de 9 sur 9 bon tout ça vous avez vu maintenant mon sujet pour ce soir c'est l'application pour le glaucome et en fait on s'aperçoit que c'est un appareil très polyvalent et qui permet à très haute qualité d'analyser la rétine et puis vous allez voir pour le glaucome les avancées de ce système alors on peut avoir comme on le fait habituellement donc une analyse de la papille RNFL et GCC ça c'est vraiment acquis maintenant dans le suivi de nos patients glaucomateux mais dans le SOLIX il y a une nouvelle database qui permet d'avoir des références plus précises l'OCT en géographie en péri-papillaire c'était un de mes grands dada ou 8 dernières années et vous allez voir qu'on progresse aussi par rapport à ça des tables d'analyse du glaucome avec un rapport qui est vraiment efficace et puis les analyses de progression puisqu'en matière de glaucome c'est une pathologie récurrente et donc il faut vraiment faire ça donc ça on le connaissait avec tous les OCT quasiment sur le marché sauf qu'on aimerait bien quand on s'intéresse au glaucome avoir une cartographie pachymétrique on aimerait bien avoir une analyse de l'angle puisque la régulation de l'attention se fait au niveau de l'angle on aimerait bien avoir un scan du segment antérieur de tout segment antérieur et on aimerait bien avoir une rétino couleur et donc en fait c'est tout ce package là que le SOLIX nous apporte et donc c'est une vraie évolution de l'appareil pour nous permettre d'observer nos patients glaucomateux rétinographie donc on a une rétinographie de très haute qualité qui nous permet d'apprécier les petites hémorragies ou l'excavation papillaire évidemment les RNFL avec l'acquisition en 3D nous permet d'avoir ces cartographies reconstruites donc d'épaisseur des RNFL autour du nerf optique ça vous êtes familier avec ces éléments là on sait que lorsque l'analyse papillaire est perturbée l'analyse de la couche des cellules ganglionnaires est un élément essentiel en matière de glaucome et donc vous retrouvez toutes ces fonctionnalités avec la possibilité de faire des analyses de suivi vous avez ici un suivi sur plusieurs examens avec les courbes de suivi qui sont en bas sur comme chaque fois en glaucome la comparaison entre le segment supérieur et le segment inférieur et ensuite les comparaisons en RNFL sur la moyenne de toutes les données évidemment on peut augmenter le nombre de suivis du patient donc différents examens avec ce genre de cartographie et puis le référé comme c'est schématisé ici par rapport à la base de données où vous avez les pixels colorés qui correspondent aux zones où on sort de la norme par rapport à la date à base l'autre approche qui est plus récente mais qui est toujours très prometteuse c'est l'analyse de la vascularisation péripapillaire donc ça c'est un complexe vasculaire qui est compris dans les couches des cellules des fibres optiques qui viennent dans le nerf optique et donc c'est une découpe vraiment très superficielle et on s'est aperçu avec ces OCT de très haute résolution qu'il y a tout ce maillage de très petits vaisseaux qui sont inclus dans les fibres optiques et qui nourrissent les fibres optiques la question c'était de savoir quel est le rôle de cette vascularisation et donc on s'est vite aperçu qu'il y a des réductions de flux vous avez ici plus les couleurs sont sombres plus il y a une réduction du flux et lorsqu'on a travaillé avec OptoView je leur avais suggéré au bout d'un moment de classifier le flux tout autour du nerf optique avec des chiffres pour chaque secteur mais là on était confronté à un problème c'est que par exemple sur le secteur supérieur vous avez une valeur de flux de 42 vous avez des gros vaisseaux qui passent et donc lorsqu'on faisait une moyenne de la vascularisation de ce secteur compris là dans ce parallèle épipède vous avez un mélange de flux des petits vaisseaux et des gros vaisseaux et donc évidemment la moyenne est perturbée et donc ce qu'on avait suggéré à OptoView c'était d'arriver à faire une soustraction du flux des gros vaisseaux et de ne retenir que les petits vaisseaux et donc c'est là où vous avez maintenant sur l'outil la possibilité d'avoir soit tous les vaisseaux et donc vous avez les valeurs de tous les vaisseaux y compris les gros vaisseaux et maintenant les petits vaisseaux simplement dans chaque secteur avec la possibilité de faire une comparaison supérieure et inférieure comme on en a l'habitude pour le glaucome on peut aussi présenter ces résultats de flux donc en péri-papilaire de différentes façons avec recours pareil à la base de données sur la déviation statistique de ces flux par rapport à une base de données acquise et puis on a maintenant l'outil de suivi c'est à dire que ces petits vaisseaux retrouvés par l'OCT en géographie et bien c'est un élément de suivi qui va nous permettre peut-être avec un suivi long cours d'arriver à savoir si le primum movens du glaucome c'est d'abord une réduction de ces petits vaisseaux puis ensuite une souffrance des fibres optiques ou est-ce qu'on a d'abord une souffrance des fibres optiques et ensuite une réduction des vaisseaux et là l'interrogation reste ouverte et donc on a maintenant cet outil vous le voyez sur les petits vaisseaux dans le champ supérieur les petits vaisseaux dans le champ inférieur et tous les vaisseaux ensuite sur le tracé pour nous permettre de faire une différenciation sur l'évolution du flux imbriqué dans les fibres optiques et donc si importante dans le glaucome l'autre avantage c'est que maintenant avec cet appareil on a une façon de présenter le rapport qui est complètement dédié au glaucome c'est à dire que comme on a un rétinographe dans l'appareil vous avez les deux yeux donc vous avez l'œil droit à gauche et l'œil gauche sur la partie droite du rapport avec vous voyez les photographies les couches RNFL les couches GCC la vascularisation et aussi les rapports de vaisseaux de densité de vaisseaux qui sont ici toujours en supérieur et inférieur et vous retrouvez au milieu donc les courbes RNFL que vous connaissez bien toutes les valeurs sur le disque optique donc la largeur du disque la largeur du cup et le rapport cup sur disque et ensuite toutes les valeurs ici de GCC toutes les valeurs de densité vasculaire donc on a vraiment un rapport maintenant assez complet pour faire un bilan sur une page imprimée d'un patient glaucomateux avec après les courbes de suivi sur d'autres éléments un exemple regardez chez ce patient c'est un petit peu ce qui nous avait étonné lorsqu'on a utilisé les premières versions de l'appareil OptoView au tout début de l'OCT en géographie c'était de voir que par endroits cette vascularisation très dense péripapillaire faisait défaut vous voyez cette partie très sombre c'est qu'on a en fait un élargissement de ces mailles de très petits vaisseaux superficiels et sur les images d'un OCT en face vous voyez qu'on avait cette ombre de déficit de fibres et donc on a eu l'habitude maintenant de contrôler ça et de faire donc grâce à ces outils d'analyse du flux secteur par secteur vous voyez ici on a un secteur à 29 qui est vraiment plus réduit par rapport à cette localisation de réduction des fibres optiques et vous avez la traduction sur le champ visuel avec le tracé de champ visuel correspondant donc il y a une intrication qui est certaine entre réduction de l'épaisseur des fibres NFL réduction du flux dans le même secteur et atteinte du champ visuel et donc ça c'est vraiment un élément sur lequel on travaille depuis de nombreuses années qui maintenant nous apparaît comme étant un outil très très utile en pratique courante par contre on s'est aperçu aussi que parfois les nerfs optiques sont disversés qu'il peut y avoir une atrophie une atrophie péripapillaire et que on peut bouger l'analyse vers les fibres ganglionaires maculaires et bien on a appliqué la même approche sur la cartographie maculaire où vous avez ici les cartographies de réduction d'épaisseur des fibres ganglionaires et puis on est allé voir donc ici vous avez la cartographie à droite de toute l'épaisseur rétinienne mais ici on a rajouté la cartographie de flux et donc vous avez tous les flux secteur par secteur et si vous zoomez vous apercevez que chez ce patient qui a une réduction de l'épaisseur des fibres ganglionaires en inférieur vous retrouvez aussi cette réduction de flux qui apparaît plus sombre sur les clichés d'océté angiographie donc c'est toute une approche maintenant du glaucome qui apparaît pour nous de plus en plus performante puisqu'on est à la jonction entre la vascularisation et les cellules soit les cellules ganglionaires sur la macula soit les fibres optiques autour du nerf optique mais je vous l'ai dit le glaucome ce n'est pas que le nerf optique et tout ça ça se génère sur le segment antérieur avec évidemment les cartographies pachymétriques qui nous permettent de compenser les prises de mesures de tension oculaire et donc on peut utiliser ces cartographies je pense qu'a dit vous en parlera pour toutes les applications de segment antérieur et de cornet mais surtout voilà la grande nouveauté c'est que ce scan de 18 mm il vous permet avec un appareil de rétine d'obtenir tout le segment antérieur en général on avait maintenant presque tous les appareils d'OCT de rétine peuvent être focalisés sur le segment antérieur sauf que vous avez une profondeur de l'image qui est faite pour la rétine et donc soit vous avez la cornée soit vous avez l'iris et l'angle mais vous ne pouvez pas avoir tout le segment antérieur et donc là le gros avantage c'est qu'avec le même appareil et bien vous avez ce genre de coupe et donc pour analyser évidemment les patients glaucomateux vous avez ici une inversion de courbure de l'iris donc chez un patient qui présentait un glaucome pigmentaire et puis vous avez la possibilité de prendre toutes les mesures qui peuvent être utilisées dans le dans le glaucome comme la profondeur du champ antérieur et surtout un élément très important le lens volt ou la flèche cristallinienne ces appareils nous permettent de mesurer la distance d'épronce clérale à épronce clérale on trace cette droite blanche et par rapport à cette droite on va regarder où est positionnée la face avant du cristallin plus la flèche cristallinienne augmente plus on aura un impact sur la fermeture de l'angle et donc on a maintenant des ratios par rapport à ça qui nous permettent aussi parfois d'indiquer une chirurgie de cataracte si on a un cristallin très volumineux la très haute résolution si vous l'appliquez à l'angle et bien voilà ce que ça donne c'est que ces appareils peuvent aller se focaliser sur l'angle iridocornéen avec la visualisation de l'épronce clérale et même la visualisation du canal de chlème et donc avec les détails de l'iris par contre vous notez une chose c'est que malgré la très haute résolution de ces appareils on a du mal à aller voir les procès cilières et c'est vrai que là de temps en temps on est amené à basculer sur de l'échographie par les clichés en UBM qui nous permettent de mieux analyser le corps cilière mais que les OCT soient comme celui-ci en spectral domaine ou en sweb source la limite c'est la pigmentation du corps cilière qui ne nous permet pas d'avoir des images utilisables par contre on a à disposition tous les outils de mesure d'angle vous avez ici un exemple de mesure angulaire du fond de l'angle mais vous avez aussi les outils que l'on utilise dans les publications de ce qu'on appelle l'AOD500 c'est à dire l'ouverture de la chambre antérieure à 500 microns de l'épronce clérale donc en fait l'outil mesure directement une droite tangentielle à la cornée qui fait 500 microns et la valeur que l'on retient c'est cette distance entre la cornée et l'iris à 500 microns on peut l'avoir aussi à 750 microns et ça permet comme ça dans des publications d'avoir des références sur l'étroitesse de l'angle mais un des tests qui nous paraît le plus efficace en matière de risque de glaucome par fermeture de l'angle c'est de contrôler l'angle iridocornéen sur un certain méridien avec la lumière allumée dans la pièce comme vous l'avez sur le côté gauche et ensuite on éteint la lumière on voit vous voyez dans ce cas là vous voyez l'iris qui se cambre vers l'avant avec cet aspect de fermeture de l'angle qui est obtenu simplement par l'obscurcissement de la pièce et donc vous pouvez utiliser les outils de mesure angulaire vous voyez que ça passe de 14 degrés d'angle d'ouverture à 363 degrés d'angle donc là évidemment il y a probablement un risque de GFA on peut le faire sur le scan entier lumière allumée lumière éteinte donc voilà ce que donnent les images et puis surtout on peut aussi contrôler les IP vous voyez ici avant une IP vous avez le bon moment d'iris vers l'avant et le bon résultat après une IP c'est d'avoir un iris qui devient rectiligne et vous avez ici cet exemple si l'iris reste un petit peu cambré vers l'avant c'est que peut-être l'IP n'est pas suffisamment fonctionnel on peut s'amuser à aller sur les bulles de filtration je ne sais pas si Adil en parlera tout à l'heure mais voilà les imageries du segment antérieur ça nous permet d'aller visualiser aussi les bulles de filtration une bulle de filtration est fonctionnelle lorsqu'elle est comme ceci c'est à dire qu'elle est c'est une conjonctive épaissie assez dense avec des petites lacunes et là la bulle fonctionne comme une éponge et parfois il y a des atrophies comme vous le voyez en bas et une bulle plus atrophique ne permet pas d'évacuer l'humeur aqueuse plus loin que ce réservoir et puis parfois des associations à soit des synéchis vous voyez ici des synéchis importantes soit une inflammation vous avez ici un tendal de chambre antérieure vu avec cet appareil et puis de temps en temps des situations plus complexes avec donc une hypertonie survenue assez brutalement chez le patient dont la capsule postérieure était rompue et entraînait une inflammation vous voyez ici des petits débris inflammatoires donc dans le vitré ou alors dans ce cas de luxation antérieure du cristallin et vous avez donc cette approche unique avec ces appareils donc de de chambre antérieure en entier et qui vous permettent d'avoir ces éléments là avec de temps en temps donc une hypertonie chez un patient qui avait une subluxation d'implant post-traumatique et donc vous avez le pied de l'implant qui se trouve là avec l'optique qui est décalée et donc la possibilité d'aller analyser l'angle et surtout de rechercher un recul de l'angle chez ces patients traumatisés voilà donc vous voyez qu'on a beaucoup de boulot à faire que les appareils arrivent à des performances qui sont de plus en plus incroyables au niveau de la résolution au niveau de la pénétration avec des limites dont je vous ai parlé pour les processiliaires mais surtout au niveau des analyses chiffrées quantitatives puisque depuis longtemps on a beaucoup d'appareils qui nous donnent des datas pour le glaucome mais ces datas maintenant sont référées à des bases de données qui sont vraiment très efficaces et surtout l'arrivée de l'OCT en géographie couplée à tout ça et focalisée pour le glaucome vous permet d'avoir ce genre d'approche multi-site sur un œil donné qui est de plus en plus intéressante avec donc évidemment la paquimétrie l'analyse de l'angle et puis les rétinographies les rétinographies dans un seul appareil ça permet pour les patients glaucomateux d'avoir vraiment un rapport comme vous l'avez vu donc on a probablement l'outil presque parfait on aimerait toujours avoir mieux avec monsieur Lombrezon c'est ça on aimerait toujours à la génération suivante on demande aux fabricants d'avancer et de donner encore plus mais là pour le moment franchement chapeau à OptoView et maintenant Visionix puisque je pense que OptoView va changer de nom il va s'appeler Visionix et puis on aura certainement l'occasion si vous êtes férus d'imagerie de discuter avec vous et de présenter encore plein d'éléments le 23 septembre donc le congrès international d'imagerie que j'organise depuis maintenant plus de 12 ans et puis j'ai la chance d'être l'organisateur du congrès mondial d'échographie et donc on le fera dans le même lieu le vendredi le congrès d'imagerie et le samedi dimanche le congrès d'échographie qui mélange aussi comparaison de l'échographie de l'OCT l'échographie à la radiologie et donc si vous avez la chance d'être à Paris ces jours-là dites-nous envoyez-nous vos abstracts si vous voulez on sera ravis de vous accueillir merci beaucoup merci le docteur Michel Pioche le docteur Pioche vous a présenté comment le solix nous permet d'avoir une quantité très importante de données sur le glaucome qui nous permet de faire avec précision un diagnostic dans les formes les plus difficiles et de suivre surtout d'une façon parfaite l'évolution de la maladie maintenant je donnerai la parole à monsieur Adil El Martouri Adil est un orthoptiste spécialisé dans l'imagerie et l'exposition oculaire dès le début de l'R-OCT nous avons travaillé ensemble depuis tellement d'années sur OptoView il est maintenant au centre au centre Rabelais à Lyon et au 1520 à Paris il est l'auteur d'ouvrages tels que l'enjeu OCT en pratique et a publié plusieurs articles sur l'OCT Adil El Martouri travaille au développement et à l'exploitation des divers systèmes d'imagerie disponibles en ophtalmologie pour exploiter le potentiel de chaque système en clinique ces images OCT comme vous le verrez sont exceptionnelles ils contribuent au développement de nouvelles applications et logiciels d'imagerie notamment sur la technologie OCT ils participent à des projets de recherche clinique et pharmacologique dans le domaine de la rétine médicale du glaucome et de la malvoyance il conclura ce symposium en nous présentant une conférence sur l'imagerie multimédiale du segment antérieur à vous Adil merci beaucoup monsieur Lombroseau pour moi c'est un moment un peu particulier d'émotion parce que je suis avec Michel Puech qui est mon maître à qui je dois beaucoup et qui m'a beaucoup appris sur l'imagerie et à vous monsieur qui m'avez fait participer au tout premier congrès sur l'OCT en géographie et donc je vous en remercie tous les deux de m'avoir initié à toutes ces techniques d'imagerie donc aujourd'hui je vais vous parler de l'imagerie multimodale du segment antérieur avec le SOLIX comme l'a évoqué Michel tout à l'heure une des évolutions primordiales en segment intérieur c'est la technologie du full range OCT qu'on applique également au pôle postérieur et qui nous permet à partir de l'exploitation de l'image miroir de l'OCT d'augmenter la fenêtre d'acquisition et la longueur de nos scans nous autorisant une biométrie relativement aisée du segment antérieur l'intérêt Michel vous en a parlé tout à l'heure de quantifier l'antéroposition du cristallin et d'évaluer les risques de glaucome par fermeture de l'angle mais ce qui nous intéresse nous aussi c'est l'intérêt qu'on peut en avoir en chirurgie réfractive en exploitant également des nouvelles distances comme les distances d'épronce clérale à épronce clérale pour pouvoir aider le calcul des sizing des implants fac de chambre postérieure de type ICL on sait que les nomogrammes des implants STARS sont basés sur l'ORPSCAN et à partir des distances de blanc à blanc mais l'ORPSCAN est en fin de vie et on a d'autres appareillages qui ont besoin de facteurs correctifs à partir de ces distances de blanc à blanc et tout ça apporte des approximations et donc on va pouvoir à partir de l'OCT obtenir ces distances de blanc à blanc à partir de l'image infrarouge et on va pouvoir également utiliser des formules de régression qui ont été développées notamment celles de Nakamura 2 et donc on a développé un fichier Excel donc on va pouvoir incrémenter d'une part la distance des branches clérales et des branches clérales la flèche cristallinienne et vous voyez ici que cette formule donne des résultats avec des écarts-types beaucoup moins importants en essayant d'avoir le voting optimal aux alentours de 500 microns et donc ça se passe de la manière suivante vous avez un guide par rapport au calcul que l'on va obtenir ici vous voyez on a un sizing calculé qui est de 1305 on va le reporter sur la table il recommande d'utiliser 132 on rajoute 132 dans la formule et donc ça va également nous prédire un voting post-opérateur ici de 650 microns et vous voyez chez ce patient on était aux alentours de 600 microns et on a des résultats qui sont plutôt bons et on les vérifie également en UBM il faut savoir une chose c'est que sur les implants facs de champ postérieur deux tiers de ces implants ont les aptiques qui sont posés sur les bords des processiliaires et qui ne sont pas dans le sulcus donc tout ça aussi ce sont d'autres approximations et Michel avec son expérience en UBM pourrait nous le confirmer également donc on va pouvoir également analyser les voting et les distances de sécurité ici vous avez un ICL d'un patient hypermétrope et donc on va pouvoir également analyser également ces voting en conditions photopiques et mésopiques et on voit que la distance de ces voting peut varier de manière relativement importante et donc il convient de pouvoir les analyser dans ces deux situations donc Michel vous a montré également la capacité du SOLIX à obtenir des images entières de tout le cristallin ici il y avait une belle cataracte nucléaire et ici une cataracte congénitale avec une constriction de la cupule postérieure exposant à un risque potentiel de rupture capsulaire donc on va pouvoir également analyser les rapports également des implants de chambre postérieure ici vous avez un début de cataracte d'opacification capsulaire et on voit même également l'hyaloïde antérieur on va pouvoir analyser ce qui se passe dans l'implant avec les effets de glistening et de whitening qui peuvent faire l'objet également de baisses d'acuité visuelle en rapport avec ces opacifications à l'intérieur de l'implant donc l'épimapping est aussi finalement une des grandes évolutions de l'OCT on arrive à isoler de manière aisée l'épithélium du film lacrymal à la membrane basale de l'épithélium et l'évolution de l'épimapping s'est fait en surface de 6 à 9 mm et à 10 mm nous autorisant à pouvoir visualiser les capacités de remodeling de l'épithélium cornéen et on va avoir également un mode normalisé qui va réduire cette échelle pour pouvoir mieux mettre en évidence les quelques microns de changement de l'épithélium cornéen comme dans ce cas précis il y a quelque temps j'avais proposé une classification de la surface oculaire par OCT il faut savoir que en épimapping les mesures incluent le film lacrymal et offrent une projection intéressante de la surface oculaire au stade débutant on observe une hyperplasie de l'épithélium cornéen qui arrive en général en inférieur mais pas que et en fonction de la chronicité de la maladie on peut avoir une hyperplasie un petit peu plus étendue et cette hyperplasie elle correspond souvent au premier signe de rupture du film lacrymal à l'examen du break up time suggérant finalement un mécanisme d'autorégulation entre l'épithélium cornéen et le film lacrymal ensuite au stade suivant le manque de larmes va induire une augmentation de la fréquence de clignement une augmentation de la friction de la paupière supérieure sur l'épithélium cornéen induisant un amincissement de l'épithélium cornéen supérieur et au stade final on va obtenir un amincissement complet de l'épithélium cornéen soit par friction mécanique excessive ou par phénomène apoptotique et on avait également fait un très beau papier dans le British Journal paru l'année dernière où on avait mis mis en évidence des éléments statistiquement significatifs de comparaison par rapport au break up time et on avait fait également une étude par rapport à un groupe témoin mettant en évidence ces amincissements de l'épithélium cornéen dans les syndromes secs sévères donc des études chez la souris dans les modèles murins où on a reproduit des éléments de sécheresse oculaire sous 7 jours ont mis en évidence également des hyperplasies de l'épithélium cornéen dans les sécheresses débutantes et finalement l'hypothèse la plus probable était que la production de cytokines pro-inflammatoires était impliquée dans la prolifération cellulaire et ensuite on a sacrifié ces souris et on visualise bien ici l'hyperplasie de l'épithélium cornéen au stade débutant et ici on peut voir également avec l'examen du Nibut en regard de cette hyperplasie on va obtenir les premiers signes de rupture du film lacrymal d'autres personnes pensent que ça pourrait être une densification des larmes mais c'est véritablement une hyperplasie et je vais vous le montrer juste après ici par rapport à la régularité de la mesure si vous prenez quatre mesures successives cette hyperplasie est toujours présente ici vous voyez on est dans l'OCT en face j'ai pris un slab de 60 microns et j'ai placé mon caliper en dessous et qui montre bien effectivement ici qu'on a bien une hyperplasie et cette hyperplasie est souvent fonction du niveau de dysfonctionnement mébomiens comme vous pouvez le voir et la mébographie est un élément qui appartient désormais à l'appareillage Solix et qui va être indissociable des cartes épithéliales et donc on voit qu'après ces traitements ces hyperplasies diminuent ici vous aviez un break up time à 8 secondes en mars 2019 et en septembre vous avez une augmentation du break up time avec une normalisation du profil et une diminution du larmoiement basal avec la mesure du menisque de larmes et là aussi on voit bien en mébographie ces dysfonctionnements mébomiens et c'est pour ça que la mébographie est indispensable par rapport à l'analyse de l'épithélium donc pour compléter ce bilan on va pouvoir mesurer le menisque de larmes analyser les plis de conjonctivo calasis et pouvoir réaliser une mébographie de manière relativement facile et rapide l'intérêt d'avoir un mapping épithélial de 10 mm ça va être de corréler tout ça à la topographie cornéenne comme ici on voit bien que l'hyperplasie de l'épithélium cornéen est proportionnelle au niveau de dysfonctionnement mébomiens qui est plus important du côté droit et cette hyperplasie elle va induire des modifications de la courbure et lorsque nous sommes à la recherche d'une précision réfractive que ce soit en chirurgie réfractive cornéenne ou dans les implants premium ou les implants toriques il est important finalement de corréler la topographie cornéenne à l'épithélium et c'est des patients qui vont bénéficier d'un traitement que l'on va revoir on va réitérer cette topographie cornéenne ensuite je me suis intéressé également aux applications que pouvait avoir l'OCT en face et un peu comme ce que l'on faisait avec Michel au tout début quand on avait défocalisé l'OCT3 le dimanche je viens au cabinet ici c'est mon papa et on s'est amusé à essayer d'analyser la composante lipidique du film lacrymal et regarder ces images que l'on arrive à obtenir et donc tout ça va se rajouter au bilan multimodal de la sécheresse oculaire et regarder ici différents états d'instabilité du film lacrymal que l'on va pouvoir associer donc à notre bilan et donc tout cela prend un sens que l'OCT va constituer une plateforme multimodale pour pouvoir analyser la sécheresse oculaire avec d'une part l'épithélium cornea l'OCT en face la mémographie et la mesure du ménisque de l'arme et donc cette multimodalité regardez ici vous avez une KPS c'est un patient qui présentait un sclérale chaud et donc on va pouvoir associer vous voyez tous les éléments l'OCT en face et également l'épimapping on observe ici une hyperplasie en regard de cette kératite donc ici un exemple des suivis que l'on peut avoir sur les sécheresses oculaires un patient qui avait un important dysfonctionnement mébomien avec un sclérale chaud il y avait même un chalazion à gauche un break up time à 6 secondes sur les deux yeux et bien vous voyez qu'après traitement on a une amélioration du profil épithélia une amélioration également du break up time d'ailleurs plus important du côté droit et on va pouvoir aussi analyser le ménisque de l'arme et regarder ce sont des patients quand ils ont l'esclérale chaud on leur donne des exercices de rééducation du clignement on va avoir une diminution des plis de conjonctivo calazis permettant d'avoir un réservoir de larmes un petit peu plus important après le traitement une des projections finalement que l'on pourrait avoir et c'est ça ou c'est ce qui m'intéresse à l'heure actuelle c'est de pouvoir analyser finalement la rémanence des colires entre l'OCT en face et l'épithélium cornéen et regardez ça c'est un exemple sur une de nos de nos secrétaires et on va pouvoir instiller l'agent mouillant et analyser l'épaississement de l'épithélium juste après l'agent mouillant qui était là en l'occurrence du vis-mède et voir les choses régresser progressivement et on va probablement pouvoir faire des comparaisons dans le futur je me suis amusé également à analyser tout ce qui se passait après chirurgie réfractive cornéenne et regardez ici en OCT en face on arrive à se positionner directement dans le volet on voit très bien les découpes de l'asique et la charnière supérieure et on visualise également une partie des nerfs cornéens et regardez on va pouvoir se déplacer directement dans le tissu intra-cornéen ici vous voyez dans les plis du capot peuvent générer des effets bagolini et là vous voyez un dessin que m'a fait la patiente et qui correspond justement au pli du capot central que l'on visualise également donc en OCT en face ici un cas d'une complication de smile ici on voit bien la découpe intra-cornéenne à droite avec le site d'incision et regardez à gauche on va avoir une découpe irrégulière avec des hyper-effectivités et on voit qu'ici il persiste un morceau du lenticule et là aussi c'est l'épi mapping qui nous a orienté et quand on compare les deux on voit que l'épi mapping surréagit par rapport aux modifications de courbures comme on pouvait le visualiser également dans les kératotomies radiennes donc l'épi mapping va être aussi un outil intéressant dans le dépistage du kératocone Dan Reinstein était un des premiers à avoir parlé de l'épithélium cornéen avec son appareillage l'artémis en échographie de haute fréquence et qui avait décrit des aspects de donuts épithélial avec un amincissement de l'épithélium cornéen au centre mais par le passé dans les publications on ne retrouvait pas ces aspects là pourquoi ? parce qu'on travaillait sur des surfaces qui étaient beaucoup plus petites depuis qu'on passe sur des surfaces de 10 mm on retrouve beaucoup plus facilement ces aspects de donuts épithélial et normalement et aussi quand l'échelle est normalisée avec des pas d'échelle beaucoup plus fins mais il convient toujours de corréler l'épi mapping avec la cartographie stromale et son décentrement car parfois les troubles de la surface oculaire peuvent indure un amincissement complet de l'épithélium cornéen ou à l'inverse un aspect d'hyperplasie qui peuvent induire un effet masque et donc il convient toujours de comparer l'épi mapping à la distribution stromale et également à la distribution pachymétrique globale au déplacement du point le plus fin regardez un cas ici vous voyez à droite on voit un kératocone évident vous avez un amincissement de l'épithélium en regard du cône avec un aspect de noce épithéliale pourtant vous voyez à gauche vous avez une hyperplasie qui intéresse quasiment toute la cornée pourtant en topographie cornéenne on a déjà un kératocone frustre et donc là vous voyez sur cet oeil gauche il convient d'analyser également la pachymétrie globale on voit bien un décentrement de la pachymétrie un décentrement du point le plus fin mais sur la pachy stromale c'est beaucoup plus évident et donc c'est beaucoup plus suspect de kératocone frustre donc attention aux modifications épithéliales surtout chez les patients kératocone qui présentent souvent des allergies sévères ici dans le kératocone on va pouvoir avoir la possibilité de positionner des anneaux intracornéens et donc là aussi on va voir que l'épithélium va surréagir par rapport au positionnement de ces implants et là aussi on va pouvoir faire des corrélations et on voit bien ici des hyperplasies en regard des anneaux intracornéens mais même en regard du site de tunnelisation et on voit ici voyez une micro hyperplasie en regard l'OCT en face va nous permettre également de pouvoir analyser le positionnement des anneaux intracornéens de manière précise en tout point et regardez ici on va pouvoir se déplacer assez facilement en tout point des anneaux intracornéens pour pouvoir visualiser on voit bien même un début d'extériorisation de ces anneaux intracornéens on va pouvoir analyser le vaulting des lentilles sclérales avec les lentilles sclérales il faut toujours garder un certain vaulting et vous voyez à droite on a déjà un contact de la lentille au sommet de la cornée et là vous voyez ça de manière beaucoup plus évidente en 10 mm donc c'est une urgence de changer sa lentille on va pouvoir ici monitorer également certaines kératoconjonctivistes adénovirus on sait qu'elles ont la particularité d'être de résorption longue et qui ont des nodules numulaires qui intéressent le stroma antérieur et vous voyez ici qu'à partir de février quand on introduit la cyclosporine on va avoir une amélioration de l'épithélium témoin de l'amélioration de la surface oculaire et une diminution de ces nodules et vous voyez en janvier 2022 on voit une nette régression de ces nodules et donc cela va nous aider également à monitorer ces patients on va pouvoir analyser de manière aussi excessivement précise toutes les différentes pathologies cornéennes les dystrophies de Kogan par le passé on a analysé ça sur des fenêtres relativement petites en microscopie confocale ici à 8 mm on visualise très bien l'hyperréflectivité et les plis de la membrane basale très caractéristiques de la dystrophie de Kogan sur les deux yeux et ici vous voyez en OCT en face on va pouvoir voir ça de manière relativement évidente en dynamique et ici vous voyez sur des coupes plus petites on voit encore mieux ces plis de la membrane basale on va pouvoir analyser de manière aussi précise également tous les bescans de la cornée donc il y a une fonction sur ces machines qui est le zoom sur l'axe des Y c'est quelque chose qu'on avait mis en place à l'époque du RT view et toutes les images natives d'OCT sont des images stretchées l'idée du zoom de l'axe des Y c'est de reformer l'image à son état originel et ça améliore la visualisation de ses interfaces ici vous avez une dystrophie relativement rare qu'on appelle la cornea verticillata et qui a une particularité c'est d'avoir cette espèce de pseudo dédoublement de la membrane de Bowman avec ses aspects un petit peu en fougère et cette opacité épithéliale très caractéristique regardez ici la qualité des images quand vous zoomez sur l'axe des Y c'est juste incroyable et donc cette fonction est disponible sur la machine on va pouvoir aller plus loin regarder les cornea gutata en Bescan il y a des aspects très caractéristiques des hyper réflexivités de l'endotelio desmètes qu'on voit tous très très bien mais regardez en OCT en face on n'a pas peur on regarde ça on zoom et on voit même des gouttes desmétiques qu'on va pouvoir corréler également ici avec la microscopie spéculaire donc en conclusion la technologie du full range est une grande avancée elle autorise une biométrie du segment antérieur complète et facile l'OCT offre maintenant une évaluation objective une quantification de la sécheresse oculaire avec une analyse multimodale souvent vous avez des patients qui se sentent mieux pourtant le break up time est toujours de 7 secondes sauf que là l'épithélium va s'améliorer donc on va avoir un élément qui sera encore plus précis l'épithélium l'épimapping va être intéressant pour le dépistage du kératocone en combinaison avec la topographie cornéenne et également à la recherche d'une certaine précision kératométrique et l'OCT en face de haute résolution de la cornée nous offre également de belles perspectives dans l'analyse cornéenne dans les troubles de la surface oculaire et je vous remercie de votre attention Merci Adil pour cette belle présentation qui nous a présenté des possibilités nouvelles de l'OCT et les trois orateurs nous ont bien exposé les nouvelles possibilités que le SOLIX peut apporter aux cliniciens Alexandra Amir nous a parlé de la rétine et de la vascularisation de la rétine et des néovaisseaux Michel Puech le glauco et Adil nous a parlé de ces nouveautés sur la sécheresse oculaire sur l'hyperplasie de l'épithélium cornéen et donc avec le SOLIX nous avons un appareil un instrument qui permet aux spécialistes d'ophtalmologie d'étudier l'œil dans son entité depuis la cornée jusqu'à la rétine nous allons maintenant ouvrir la séance de questions qui veut poser des questions à madame Alexandra Amir sur la rétine vous avez tellement bien parlé que Michel vous voulez répondre aux questions sur le glauco ah oui comment comment tu organises les définitions aussi hétéron du entre les mosaïques et les champs larges en fonction de la pathologie peut-être Alexandra vous venez ici à répondre parce que ou bien répondre du oui je je disais je disais juste que j'ai l'impression que les patients en fait s'habituent avec l'examen et que si on répète l'examen la qualité augmente oui mais ce qui est important sur le solix par contre c'est que si le montage et j'ai eu quelques cas comme ça n'est pas si sur le montage les vaisseaux ne sont pas bien corrélés on peut toujours modifier un axe horizontal et vertical pour les remettre à leur place et pour générer quand même un montage donc aujourd'hui c'est quoi la dimension des scans que tu utilises toutes pathologies confondues oui parce que la particularité c'est que la densité des scans a considérablement augmenté sur le cube de l'escale c'est vrai qu'on a tendance pas tout comme moi c'est pas toi c'est pas toi c'est toi cette question à utiliser essentiellement le 6 6 par 6 dans 80% des cas probablement je commence par un 6 par 6 en tout cas après si je vois un type 3 si je vois des mactels je vais aller plutôt vers un 3 par 3 si je vois une pathologie vasculaire une zone de non perfusion je vais aller plutôt vers un 9 par 9 ou un montage mais je commence par un 6 par 6 c'est le meilleur compromis d'autres questions oui s'il vous plaît je vais poser une question j'ai vu parler des néo-vascularisations quelquefois difficile à quelquefois difficile les néo-vascularisations quelquefois difficiles à visualiser dans les atrophies géographiques soit en plein milieu et nous on se fait une spécialité des problèmes vasculaires coréidiens mais qu'importe j'ai vu récemment je me suis fait piéger je n'ai pas pu le voir en OCTA une vascularisation lors d'une atrophie en ferrageval avec une épargne maculaire et un petit néo-vaisseau une néo-vascularisation complètement toujours en bordure de l'atrophie est-ce que tu as déjà visualisé des choses comme ça en OCTA parce qu'en fait ça s'arrête à Saint-micron j'ai l'impression que c'est ces micro-vascularisations péri-atrophiques ou intra-atrophiques sont souvent très petites c'est vrai mais est-ce que cette néo-vascularisation était dans l'air de dans l'air centrale dans la bordure mais centrale donc dans la zone des paratrovolaires c'est très classique pour la néo-vascularisation qui complique l'atrophie géographique mais c'est des petits petits néo-vaisseaux oui tout à fait et d'ailleurs je pense que j'ai montré un cas qu'on avait vu avec Vittorio où l'atrophie n'était pas tout à fait un fer à cheval elle était plutôt comme ça et la néo-vascularisation le petit néo-vaisseau se greffait mais là c'est très difficile parce que comme il y a beaucoup d'atrophies on a parfois des erreurs de segmentation on peut visualiser des vaisseaux de la couche de Satteler parce que la segmentation passe trop bas je ne sais pas vous avez de le problème en fait c'est que l'atrophie de la membrane de rouge s'épaissie la flexibilité augmente et donc la segmentation est beaucoup plus plantée on peut avoir une segmentation qui est relative pour mettre en évidence c'est le néo-vaisseau et c'est pour ça que nous on est beaucoup plus vigilants pour pouvoir les mettre en évidence et effectivement on fonctionne par palier parce que sinon tout le monde est dans la colère et ça fait un balma ça c'est difficile à distinguer après le côté néo-vasculaire du côté atrophique mais c'est pour ça que l'emphase est important parce que sur l'emphase quand même on voit très bien la zone d'atrophie mais pas la zone néo-vasculaire donc on peut les superposer ah il est génial parce qu'on arrive même à voir la distribution des fibres nerveuses de manière extraordinaire et même la corrélation avec l'autofluorescence même dans l'atrophique elle est extraordinaire parce qu'on voit ces zones d'hyper-effectivité autour des autres profils qui suggèrent la présence de l'hypo-cuchime et on va la corrélation également avec l'autofluorescence parce qu'en BESCAL on le voit aussi l'hépithélium qui n'est pas toujours aussi réfectif que dans l'atrophique quand la l'hépithélium dans l'hépithélium qui s'est quand même il y a également les défauts de transmission les hyper-transmission de facto qui ont été décrits par les roses qui sont très facilement visualisables en en face donc c'est vraiment je pense que l'en face c'est une technique l'en face à côté l'en face structurelle c'est une technique qui est sous-utilisée pour l'instant parce qu'on se concentre tellement sur les images de flux mais il y a plein d'informations qu'on passe à côté la première c'est si la broc est intacte est-ce que vous traitez quand même les petits néo-vaisseaux les petits néo-vaisseaux que tu as montré tout petit à un moment donné vous les traitez ou les surveillez simplement est-ce qu'il y a des liquides est-ce qu'il y a des loges antarétiniennes ce que tu as montré est tout petit il n'y a quasiment pas de liquides et vous donnez le micro si j'ai un type 3 très précoce mais je vois juste le complexe hyper réflectif antarétinien mais pas de loget je vais revoir le patient si par contre j'ai des loget et un épaississement rétinent même nîmes j'ai tendance plutôt à traiter dans le type 3 il n'y a pas eu un traitement anti-EVF carrément une disparition de ce type 3 oui c'est pas la c'est pas la disparition du type 3 c'est la disparition de flux qu'on voit en OCT1 géographique donc en OCT1 géographique les types 3 on les voit quand elles sont actives une fois qu'on les traite et qu'elles sont inactives on voit plus rien même en OCT1 si ça disparaît en BESCAN c'est que c'était pas un type 3 mais j'ai pas vu en tout cas personnellement des types 3 qui disparaissent alors ma deuxième question pour voir si on nous était en face vous arrivez à distinguer des ruptures des cellules de Muller en fait si tu veux il y a une limite qui est la résolution transversale qui malheureusement sur laquelle on peut pas jouer qui est liée aux caractéristiques optiques de l'oeil et malheureusement là on se reste sinon après sur de l'optique adaptative mais c'est pas c'est pas possible encore maintenant mais bien y a-t-il des questions maintenant pour monsieur Puech sur le gloco micro vous parliez au niveau des vaisseaux que vous ne saviez pas dire si l'atteinte commençait au niveau vasculaire ou au niveau RNFL en premier est-ce que vous avez déjà dans votre expérience diagnostiqué un glaucome débutant avec juste une atteinte vasculaire sans atteinte RNFL ou du champ visuel en fait oui on voit certains patients qui ont juste une réduction de flux et rien d'autre et donc ça ça veut dire que c'est des patients l'indication c'est pas on va tout de suite les traiter c'est on surveille de façon plus rapprochée et on fait toute une étude nous sur la corrélation flux annoncé en géographie et électrophysiologie et ces patients là on peut leur proposer de faire une surveillance électrophysiologique parce qu'on arrive à capter les pertes de fonction en fait des cellules anglionnières j'ai suivi une dizaine de patients sur 18 mois qui avaient déjà des pertes des capillaires avec des examens structurels qui étaient normaux RNFL normal GCC normal et on a analysé également d'autres biomarqueurs comme également la perfusion choroïdienne et on s'est rendu compte que ces patients qui avaient ces déficits précoces avaient quelques mois après un début de déficit structurel et qui s'associait également maintenant à des modifications de la corio capillaire et j'avais fait effectivement des examens en dynamique et qui pour une fois ont montré que l'atteinte fonctionnelle précède l'atteinte structurelle et que comme dit Michel il faut effectivement les surveiller de manière précise oui c'était un petit peu aussi le but de ma question c'est à dire qu'en fait dans le glaucome ça n'est pas uniquement que superficiel on sait que la circulation de la tête du neuro-optique est notablement à l'astomotique notamment les cercles du zinér ne sont pas toujours complets ou autres donc est-ce qu'avec vos machines vous arrivez quand même soit faire une corrélation par exemple nous on fait beaucoup dans le JVCG vidéo pour voir si les flux profonds sont atteints aussi le glaucome comme tu l'as montré sur les flux superficiels qui sont très évidents mais le CTA permet ça facilement alors qu'elle ne permet peut-être pas une investigation plus profonde y compris d'ailleurs sur le trajet du neuro-optique puisqu'effectivement il y a aussi les épivaisseaux le long de l'artère centrale En fait on arrive à détecter mais c'est beaucoup moins régulier cette réduction de flux en profondeur parce que certainement il y a des artefacts d'acquisition les RNFL sont assez épaises donc on a un peu moins de corrélation sur cette réduction de flux elle n'est pas toujours présente mais c'est un élément puisqu'évidemment le nerf optique il est même il est même probablement vascularisé en arrière de la sclère par d'autres petits vaisseaux et donc là tout le but c'est d'arriver à savoir mais là l'intérêt de la couche superficielle c'est que c'est complètement intriqué avec les RNFL et donc il fallait bien commencer par quelque chose et donc on a commencé par ça puisque tout le monde est habitué à regarder les RNFL Une autre réflexion je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'AERE vous savez que nous travaillons beaucoup sur l'ADMLA et les flux sanguels cariocapillaires principalement et corridiens mais AERE a démontré dans son étude sur le singe que 58% de la circulation de la tête lignore optique est corrélée avec la circulation profonde corridienne oui et ça on a pour le moment on a encore du mal à aller voir la circulation corridienne avec l'OCT en géographie c'est des flux voilà mais en OCT en géographie on a du mal c'est derrière le P donc on est un peu limité c'était la suite de sa question justement appelez-vous toujours glaucome quand par exemple il y a une atteinte des optociliaires des paraoptiques des vaisseaux et qui donnent des symptomatologies équivalentes au niveau du champ visuel et nous on a remarqué que dans ces T-angio on avait des formations anastomotiques avec dilatation de veines autour du nerf optique après justement ce type de glaucome en tant qu'on parle mais tu vois là au moins on a une origine claire c'est vasculaire alors que le glaucome on se pose toujours la question est-ce que c'est vraiment vasculaire au départ ou est-ce que c'est intriqué ou est-ce que c'est que neurologique tous les vaisseaux bien sûr non mais t'as raison à ce sujet aussi il y a une grosse correspondance entre DMLA et glaucome bien maintenant les questions sur le segment antérieur à monsieur El Mavtouri merci Adil pour ton excellent exposé première question en chirurgie post-ICL le vol il est connu que le volting normal donné par Star il est compris entre 250 et 750 microns maintenant vu ton expérience quelle est la limite supérieure du volting pour éviter le glaucome par genou de l'angle première question deuxième question sur la flèche kirk salinienne quelles sont les limites supérieures de cette flèche pour éviter les trois tests de l'angle ça dépend si tu fais un examen du BM à ton patient en préopératoire la problématique qu'on a finalement avec les ICL c'est que quand on ne fait pas du BM et qu'on n'arrive pas à regarder de manière assez précise la région irido-ciliaire c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué vous avez des patients qui n'ont pas de sulcus donc tout ça fait que le positionnement de l'implant il ne sera pas pareil aussi donc cette dynamique là aussi si on veut l'envisager moi je pense qu'il faut faire un examen du BM en préopératoire à tous les patients je ne sais pas ce qu'en pense Michel mais en fait on s'aperçoit que quand on utilise les ICL c'est souvent pour des myopes et moi j'étais surpris de voir que dans tous les patients qui nous sont adressés pour un angle étroit donc pas forcément des myopes plutôt des hypermétropes on a une grande proportion de patients qui ont une position antérieure des procéciliaires donc comme j'en ai vu ça sur les hypermétropes et risques de GFA on a screené une très grande série de patients myopes pour essayer d'apprécier la position des procéciliaires par rapport à l'épronce lérale et on s'aperçoit que dans 14% des myopes on a une position antérieure des procéciliaires et donc les patients qui ont un vaulting trop important c'est souvent que tu as des procéciliaires qui viennent pousser un des pieds de l'implant j'ai une image sur un des topos où tu as un pied de l'implant qui est pris en sandwich entre la racine de l'iris et le procéciliaire et de l'autre côté le pied d'implant est repoussé tu vois comme ça l'optique est décalée d'un côté et donc l'intérêt de l'UBM c'est même en préopératoire c'est d'arriver à voir quel est l'aspect du sulcus puisque ses pieds vont se loger on ne sait pas trop où quand tu les mets de façon chirurgicale tu dis ok je le mets c'est bon il doit être en place mais après quand nous on les voit en UBM et bien évidemment tu as toutes les possibilités tu as les implants surdimensionnés et ça ça donne des douleurs vraiment majeures nous on a des pieds d'implant qui sont enchassés dans les deux corcilières et donc là tu comprends que le patient est un peu mal et puis donc ça entraîne un vaulting plus important et puis après tu as les implants un peu sous-dimensionnés qui se baladent un peu mais l'élément essentiel à mon avis c'est d'arriver à prendre une mesure plus précise donc Adil l'a évoqué c'est à dire que la distance de blanc à blanc est un mauvais critère par rapport au sizing de l'implant donc il vaut mieux au moins par OCT faire une distance d'angle à angle ou d'épronce sclérale à épronce sclérale et si on peut nous ce qu'on propose à nos chirurgiens correspondants à Paris c'est de faire une distance de sulcus à sulcus qui leur donne en plus l'anatomie de la position des processilières dans notre question c'était sur la flèche cristallinienne alors la flèche cristallinienne déjà pour la chirurgie réfractive c'est Georges Baïkov qui avait dit qu'au delà de 600 microns de flèche cristallinienne il y avait un risque de mauvais positionnement d'un implant FAC après par rapport au risque de glaucome nous on a fait une très grosse série de patients qui nous sont adressés pour angle étroit attention c'est pas la population générale il y a un ophtalmo qui a jugé que l'angle était un peu étroit et on nous l'a adressé pour analyse de l'angle donc on l'a vu à Nubem et on fait systématiquement une mesure de flèche cristallinienne la moyenne pour les patients adressés pour cette pathologie là ou cette anatomie là c'est à peu près 675 microns de flèche cristallinienne donc à partir de cette moyenne on considère que si tu vas plus loin donc 700, 800, 900 tu as un facteur cristallinien si c'est plus réduit à ce moment là tu sais que l'impact cristallinien sur l'angle est quand même un peu moins important et la prédiction du voting que tu as également sur l'anagramme à 2 tu vas également te donner cette indication parce que tu vas introduire la puissance de la flèche cristallinienne et donc tu vas introduire les salines que l'on entend et il va te prévenir le voting et parfois tu as un voting qui est prévu à 150 000 microns et ça tu sais que tu as des chances de passer à l'État d'autres questions sur le segment antérieur ? Adil, je t'avais fait faire des pachymétries épithéliales dans l'orthoca est-ce que tu continues à en faire pour évaluer ? Alors oui je continue et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est les échecs en orthoca c'est les échecs en orthoca et surtout chez les patients qui sont allergiques le problème c'est qu'à partir de 17h en fin de journée l'effet de l'orthoca diminue donc ces jeunes patients ont des blepharites accommodatives qui s'additionnent au contexte allergique tout ça va induire un remaniement de l'épithélium cornéan et donc les appuis vont être différents et ces jeunes au bout d'un an c'est des échecs à l'orthoca on est obligé de tout arrêter et donc tout l'intérêt aussi c'est que finalement dans le bilan préopératoire enfin préopératoire, préop c'est de pouvoir justement analyser tous ces problèmes de surface oculaire et des dysfonctionnements mébomiens je m'amuse à faire des mébographies à des enfants de 8-9 ans qui sont dans des contextes allergiques on voit déjà des dysfonctionnements mébomiens mais très importants avec des glandes bouchées donc il convient également de faire de la prévention mais on a beaucoup de cas d'orthoca qui avaient des contextes d'allergie assez importants et avec la blepharite en fin de journée ça crée un remaniement de l'épithélium cornéan et des hyperplasies et on le voit sur la topographie globale Oui, oui, non, non mais je sais parfois il y a des réactions aux produits d'entretien mais c'est vraiment, si tu veux, des contextes Eh bien, je pense que ce symposium a bien mis en évidence comment l'instrument SOLIX est un instrument complet qui nous permet d'étudier la rétine ce qui est déjà classique depuis des années le glaucome mais aussi le segment antérieur avec la surface oculaire C'est donc un instrument très utile pour nous tous ophtalmologistes et nous remercions VisionX pour avoir organisé ce symposium Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !